Salut mesdames, salut messieurs, j'espère que vous allez très très bien. On s'est capté pour ce nouveau numéro d'Instant Star Frère Afrocomo. Continuez toujours à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Afrocomo TV. Et bien c'est parce que c'est Instant Star, aujourd'hui on va passer un moment avec une star. Parce que notre habite, c'est vous faire aimer les artistes que vous connaissez, mais également vous faire connaître les artistes que vous aimez. Et aujourd'hui notre invitée, si je le décris par les lettres de son nom, je dirais que c'est une fille tellement courageuse et excellente dans ce qu'elle fait. Mais aussi grâce à son courage, pour le moment, elle a une longueur d'avance par rapport au star Yansir de sa génération. Tout ça parce qu'elle est inspirante. Grâce à ses mélodies, on s'inspire tellement avec sa voix beaucoup plus mélancolique. Mais aussi je dois lui dire qu'elle est naturellement jolie et elle est très élégante. Si, dis-moi, vous analysez toutes les lettres, ça va donner Céline. Et Céline Banc, c'est notre invitée. Bonjour. Céline, bonjour. Bonjour, merci. Vous allez très bien j'espère. Ça va, et vous ? Très très bien. C'est pas un petit petit peu ? Exactement. D'accord. Ça me va. Ok, on va démarrer avec une rubrique qui s'appelle Biotacle. Ok. On va parler de toi, de ta carrière, mais tu ne dois pas répondre par oui ni par non. Mais tu vas répondre à tout ce que tu veux. Pas de oui, pas de non. Ouais. Et si, dis-moi, tu dis oui ou non, il y aura une condition. Je vais te faire une condition. Ok. Voilà. Intéressant. On va déjà. Et si, dis-moi, on parle de vous. N'est-ce pas que vous étiez née à Kinshasa ? Exactement. Et puis, à un certain moment, vous avez grandi à Kinshasa, Kinshasa. Exactement. Et dis-moi, c'était comment les déplacements à Kinshasa, Kinshasa ? Il y avait des réseaux familiales ? Exactement, exactement. Kinshasa, je suis née là-bas. J'ai étudié l'école primaire à Kinshasa. Et puis, au moment de passer au secondaire, mon père, il est décédé. Et sa famille a décidé de nous emmener à Kinshasa, où il y avait la grande famille. Donc, c'était ça le but de notre déplacement là-bas. Voilà. Et puis, les grands souliers que tu gardes de ton père, je pense, c'est la guitare qui... Exactement, c'est la musique, c'est la guitare qu'il m'a offert quand j'étais petite. Ok, voilà. Et puis, à quelque part, tu as dit oui. Je ne sais pas ce que j'ai dit, oui. Alors, continue, attends, je vais te donner la connexion juste après. Ok. Et puis, à un certain moment, vous êtes passée dans le voyage afrique francophone. Exactement. C'était comment l'histoire ? Cours technique, non. Ce n'était pas une longue durée. C'était une courte durée là-bas. Oui. Mais je garde des... C'était une très belle expérience. Je garde des très bons souvenirs. Parce que j'ai eu un bon coach à Salfo. Et il était vrai envers nous tous. Et les mots qu'il m'a dit, moi, je les garde jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ces mots-là. En tout cas, ces mots-là m'ont beaucoup motivée. Oui. M'ont beaucoup poussée. Il ne voulait pas de choristes. Il ne voulait pas de personnes qui pleurnichent tout le temps, qui se lamentent et tout. Il m'avait dit, Céline, si tu veux être devant, tu dois travailler pour ça. Et puis, vous êtes passée également dans RFI. Exactement. Voilà. Vous avez eu les prix de couverture RFI. Exactement. Voilà. Je pense que c'était le meilleur moment de ta carrière. Et oui, c'était... En Corée, oui. C'était non seulement une belle étoile qui est tombée sur nous cette année-là, mais c'était aussi, je pense, le résultat de beaucoup de travail. Comme je viens de le dire, de voice. C'était peut-être un échec pour beaucoup. Ou pour moi, peut-être, quand j'étais là-bas, j'ai dit, ah, mon Dieu, putain, je m'arrête là. Mais après, quand tu rentres, tu te rends compte de... Voilà, tu décides d'échouer quand tu restes par terre, en fait, quand tu ne continues pas. Donc, je suis rentrée, je me suis entourée des gens qui ont accepté de m'accompagner et tout, des musiciens précisément. Et voilà, il y a eu la compétition du prix RFI qui est arrivée, j'ai postulé. Je suis arrivée en finale et puis voilà, j'ai remporté. D'accord. Alors, je vais déjà avec mes deux conditions parce que, attends, tu as dit oui deux fois. Oui, voilà. La première condition, elle est tellement chaude, cette condition. Tu vas un peu déformer ta face face à la caméra pour que les gens ne puissent pas reconnaître que vraiment c'est la face de Céline. Mon Dieu. Tu vas y arriver. Je n'y arrive pas. Comment déformer le visage ? Tu n'es pas moi. Avec la deuxième condition, elle est vraiment facile, je pense très bien. Tu vas faire un couplet de Youssoupha dans le départ. Ok. D'accord ? Mon Dieu. Ok. Let's go. Même quand je te parle rare, en vrai, je te parle de tout. Et quand je te parle de moi, en vrai, je te parle de nous. Même quand je me cache, en vrai, je deviens fou. Quand je te dis au revoir, en vrai, je te l'avoue, tu m'as rendu riche, moi qui étais tellement pauvre, enrichie de ton rire et enrichie par ta peau. Les femmes pleurent au départ, elles sont juste moins lâches. Les hommes pleurent aussi, mais c'est juste qu'elles se cachent. C'est comme ça. Voilà, il paraît que tu t'attendais à cette condition, il paraît. Non, pas du tout, non. D'accord. On est avec une rubrique qui s'appelle « Réponse rapido ». Ça veut dire, j'aurais juste besoin de courtes réponses. D'accord ? Déjà, il y a la première question. Et je ne sais pas, Céline, c'est quel genre de fille et elle aime quel genre de garçon ? Céline, c'est une fille simple, trop simple. Ok. Elle aime chanter, danser, danser surtout. Elle aime rigoler. Et quatre genres de garçons, mais j'aime les garçons qui sont simples, qui sont humbles, qui sont servibles, qui sont gentils, qui sont intelligents. Est-ce que tu te souviens des messages touchants que tu avais récits le jour où tu avais sorti ton album « Pre-Facio » ? En tout cas, il y en a beaucoup. Il n'y a pas même un qui te rend. Je ne garde pas un son qui me revient. J'ai eu beaucoup de bons retours et jusque-là, je ne reviens même pas. Ça continue. Franchement, je ne peux pas dire juste un seul message. Ah, d'accord. Et dis-moi, c'est quoi la première chose que tu regardes sur un garçon qui va sortir avec toi ? Que je regarde ? C'est un garçon. Juste la première chose. Mon Dieu. Je ne sais pas, tu parles de physique ou… Oui, du genre. Et puis, si je veux sortir avec quelqu'un, ça veut dire que je l'aime. Donc, en amour, ce n'est pas le physique, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est plutôt ce qu'on ressent au fond de nous. Donc, ça, je ne peux pas dire en regardant « Ouais, je pense que c'est lui-là. » Non, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir quelque chose, mais après, quand vous discutez, ça ne t'intéresse plus. Voilà, donc, c'est plutôt ce qu'on ressent qui compte. Ça, c'est vrai. Je voulais également savoir, est-ce que tu as un rêve de collaborer avec… Ou ça, pour le moment, quel artiste congolais que tu peux aimer collaborer avec, pour le moment ? Pour le moment, j'aimerais bien les MPR. J'aimerais bien, ils sont bons, je les adore. Et j'aimerais bien… Il paraît déjà qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous. J'ai vu une photo. Oui, on est bons amis. On est bons amis, on est bons amis. Et pourquoi pas, si on a le temps, pourquoi pas ? Moi, j'aimerais bien qu'on collabore et j'aimerais bien aussi Maître Gims. Maître Gims ? Exactement, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et ils sont nombreux, vraiment, ils sont nombreux. D'accord. Alors, je voulais savoir, si tu n'étais pas chantée, tu pourrais être qui dans la vie ? Je serais peut-être journaliste. Journaliste ? Je serais peut-être avocate. Avocate, ça se dit ? Avocate ? Je pense. Voilà, je serais peut-être ça, je serais peut-être dans le cinéma. Voilà. Ok, d'accord. Et c'est quoi ta chanson qui t'a fait pleurer ? La chanson qui me fait pleurer, il y en a beaucoup. Si je peux citer quelques-unes. Ah, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Juste une chanson. Juste une chanson. Mon Dieu. C'est flou, dans ma tête, je cherche pour sortir mon chanson. Pour moi, c'est TRMB. Oui, pour moi. Pour vous, c'est TRMB. Ça ne fait pas pleurer, mais ça s'en touche fort. Merci, c'est gentil. Je dirais Indélébile, Deizult. C'est une artiste française que j'aime beaucoup. Quand j'écoute, j'ai vraiment des larmes aux yeux quand j'ai des souvenirs qui me reviennent. D'accord. Alors, si aujourd'hui, on te donne la chance de revoir ton père pendant 30 secondes, qu'est-ce que tu peux lui dire ? Je vais l'embrasser très, très fort. Je vais lui dire que je l'aime et qu'il me manque. D'accord. Alors, si quelqu'un est prêt à poser Céline Banza et tu l'aimes tellement, mais la personne t'a dit que tu dois arrêter la musique. S'il s'agit de chanter, tu dois simplement chanter. Bon, je monte à la maison. Mais tu ne dois plus aller en studio, tu ne dois plus faire des concerts. Quelle était ta réaction ? Bah, je vais le dénoncer. Mais écoute, j'ai mes droits. J'ai le droit au bonheur, au travail, comme tout le monde. Et moi, la musique, c'est mon travail. Je suis allée à l'école pour ça, donc tu ne vas pas m'interdire de faire mon métier, non. Et puis pour le mariage, encore à savoir si je vais me marier, mais non. C'est non, je fous le camp. D'accord. Et pour la dernière question de cette rubrique, si tu avais le pouvoir de changer ta voix et prendre la voix d'une autre star, ça pourrait être qu'est-ce que tu as ? Je prendrais la voix de Ysselt. Ysselt, j'aime beaucoup. T'es fort. Tellement, ouais, elle me parle, j'aime. Elle a une très belle voix, déjà, elle est imposante, et puis il y a son histoire aussi qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup, ouais. D'accord, voilà. Faisons une rubrique qui s'appelle « Les dés de Céline ». Je voulais savoir en premier lieu, quelles sont les deux choses qui ne manquent jamais dans ton portefeuille ? La pièce d'identité, l'argent. D'accord. Quels sont les deux comportements que tu aimes sur toi ? Je suis trop gentille et je suis trop méchante. T'adoles ça ? Oui, oui, c'est vraiment ça, moi. D'accord. Les deux dates de l'année t'es massacrée pour toi ? Les deux dates ? La date du décès de mon père, il y a ça qui me frappe toujours, toujours. Et aussi... Je ne sais pas... T'adoles ton anniversaire ? Oui, ça, ça importe peu. Mais je crois qu'il y a une seule date. Une seule date. D'accord. Les deux artistes de Boumae qui discutent souvent avec toi ? Très, très souvent, c'est... Ah non, je ne peux pas dire. En tout cas, nous tous, on discute très, très souvent. On s'appelle Gaze, Stone, J6. C'est tout le temps. On s'écrit, on s'appelle tout le temps. Ah d'accord. Et les deux notes que tu aimerais donner à tes enfants ? Kaiser, si c'est un garçon. Et... J'aimerais avoir un garçon, un seul enfant. Donc c'est Kaiser. Si tu penses que c'est le garçon ? Oui. Si c'est des jumeaux, je ne sais pas, mais en tout cas, Kaiser. Ah d'accord. Et les deux insolites que tu faisais souvent à l'école ? Ça veut dire quoi exactement ? Des trucs un peu bizarres. Tout le temps, on composait des chansons pour provoquer les professeurs. Et tout le temps... Je chantais, je dansais tout le temps. Et ça, ça dérangeait mes professeurs. J'avais beaucoup de punitions. Aussi, j'ai rigolé beaucoup. J'avais beaucoup de punitions parce que juste, j'étais en train de rire. On m'attrapait tout le temps en train de rigoler. Et voilà, j'avais beaucoup de punitions. C'était des dérangements. Voilà. Ok, d'accord. Et les deux choses que tu peux faire en premier lieu si tu deviens un garçon ? Si je deviens un garçon ? Il y a deux choses. J'ai beaucoup dragué les filles. J'ai beaucoup dragué les filles. Et quoi ? Mais aussi, je vais... Je pense que j'aurai une autre perception des femmes. Oui, j'aurai aussi à côté beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour les femmes. Ah, d'accord. Alors, pour finir, les deux artistes congolais qui t'écoutent souvent, mais tu n'es pas en contact avec eux. Je ne suis pas en contact avec eux, mais que j'écoute très souvent. Ça ne vient pas ? Ça ne vient pas ? En tout cas, ça ne peut pas venir tout de suite. Oui, je n'ai pas en contact avec eux. J'écoute beaucoup Tatiana Cruz. J'aime... Oui, j'aime son single... Ophélé ? Non, les hommes, les indignes et tout ça, j'aime beaucoup, on n'est pas en contact, mais j'aime beaucoup savoir, ouais. Chez les garçons, je pense, j'aime beaucoup les jeunes de Mbéa, Mbéa, qui vont danser. Je les aime, je suis pas en contact avec eux, voilà. Ok, d'accord. Alors, faisons une rubrique qui s'appelle voir sans rire. Ok. Je vais te montrer des petites vidéos. Je ne dois pas rire. Tu ne dois pas rire. Mon vie. Et si tu ris, tu as lévié une chose qu'il y a. Tu sais qu'il y a. C'est quoi que tu fais ? Ça marche ? Ok. Ça va. Alors, on y va déjà. Avec la première vidéo, je te passe mon portable. Attends, je suis là. Ah, mais non. Bien, tu dois l'élever. C'est le contre, bien gai. Ok. Qu'est-ce que j'enlève ? J'enlève ça. D'accord. Ouais. Allez, on y va, je te montre directement la deuxième vidéo. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on y va. déjà avec la dernière vidéo. OK 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 halfway d'accord c'est parti Allo! Georges J'ai dicho est ce qu'une fille peut tomber en scène un jour férié? Aaaah! C'est pas ça je vous ai dit? C'est Sonja Moi jis sorti avec elle un jour férié Paula aujourd'hui elle m'appelle elle dès l'ancienne Oui, c'est possible. Ça passe encore. Voilà, ça passe. Bravo, Céline. Merci. D'accord. Et on y va bien sûr avec l'avant-dernière rubrique, qui s'appelle « Les dernières fois de Céline ». Et du coup, je vais savoir la dernière fois où tu avais eu l'envie d'être en couple avec ton ex. La dernière fois. Je pense que ça date d'un mois. Un mois. D'accord. Et la dernière fois, quand on t'avait appelé Céline Latiole, est-ce que c'était tout? Je pense que c'est récent, ça. C'est quand les studios au Kabako, quand ils sont venus à Kinshasa. Je pense que Jeff, il m'a appelé comme ça, parce qu'on m'a appelé comme ça, qui s'est un ami au Kabako. Ah, ok. D'accord. Et la dernière fois où tu avais prié à voir de monter sur scène? C'était où? Je prie toujours. Ma prière, c'est « ça va bien se passer, ça va bien se passer. » Tout le temps, donc. Je prie tout le temps, toujours, avant de monter sur scène. Ah, d'accord. Et ta dernière fois a chanté une mélodie qui t'envoûtait, mais en réalité, tu comprenais rien de ce qu'on chantait. C'était le jour de la fête du jazz, je pense, c'était avant-hier. J'ai écouté Richard Bonin et il avait une mélodie qu'il ferait donner, il jouait avec sa basse et c'était intéressant dans ma tête. Ah, ok. D'accord. Et ta dernière fois a rencontré ton professeur qui t'avait enseigné à l'école secondaire? À l'école secondaire. Il y a très longtemps. Très très longtemps. Alors, nous avons une, ça s'appelle la boîte nostalgique. Ok. T'es prête à l'offrir? Ouais. D'accord. Boîte nostalgique. Il faut que je prenne tout ce qu'il y a dedans? Ouais. Tu peux montrer la caméra, si t'es prête? Voilà. C'est une photo que j'avais prise, c'est ma petite sœur, Gloire. C'est à Kisangani, la maison où on habitait. D'accord. Et ma tante avait acheté un petit appareil photo là. Et donc je joue avec, regarde même les montages que j'ai fait. C'est ma petite sœur. Ah d'accord. Ouais, ça date de beaucoup d'années ça. Photo suivante. C'est la première fois que j'avais tissé. J'ai mis des plantes. Mais je voulais pas rester en fifi. J'avais mis une casquette. Et c'était la journée culturelle à l'école, au lycée à Noirith, je me rappelle. Et je devais faire un karaoké. Je vais monter sur scène juste avant. Ah ok. Ruth, viens voir ça. C'est le lycée. C'est moi. C'est Esther. C'est Agnès. Et c'est Ruth. Et vous gardez toujours de bons contacts avec elle ? Avec Ruth. On habite ensemble presque. C'est ma sœur. On fait des folies tout le temps. On danse tout le temps. Et voilà. C'est depuis le lycée. On ne s'est jamais quitté. Ah d'accord. Et la dernière photo ? Là, tu étais comme un gars en fait. Oui, exactement. Quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment comme un garçon. Et puis voilà. Je mettais que des pantalons. Je voulais pas les cheveux tressés. Jamais. J'avais toujours les cheveux coupés. Et voilà. C'est à Kisangani, chez nous, à la maison. Ok. Aussi, ouais. D'accord. Tu gardes ou comment ? Mon Dieu. Ben voilà. Oui, voilà. Ouais. D'accord. Sinon, Céline, on arrive vraiment à la fin. C'était vraiment un plaisir de passer ce moment avec toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était un bon moment. Vraiment. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin. de l'émission Instant Stars Raffo Congo. On est aujourd'hui avec Céline Banza. C'était vraiment un moment de bonheur. Merci à Diamant Noir qui nous a réalisé cette belle vidéo. Allez, on se retrouve prochainement avec un autre artiste. Dieu Veil. Sous-titrage ST' 501 et à la fin. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501